Chapitre 72. Section 13. 1. Livre du cours des luminaires célestes, selon leurs ordres, leurs époques, leurs noms et les lieux où ils commencent leur carrière, et leurs différentes places, toutes choses courrielles, le Saint-Ange qui était avec moi et qui les gouverne. Tout le traité les concernant est conforme à ce qu'il m'a montré et pour toutes les années du monde, perpétuellement, jusqu'à ce que s'accomplisse l'œuvre nouvelle qui doit durer éternellement. 2. Voici la première loi des luminaires. Le soleil, flambeau du jour, sort des portes du ciel, situées à l'Orient, et se couche à l'opposé, par les portes du ciel qui sont à l'Occident. 3. J'aperçus six portes, par où le soleil commence sa carrière, et six portes par où il l'a fini. 4. Par ces mêmes portes la lune sort et entre également, et je vis ces princes des luminaires, avec les astres qui les précédent, les six portes de leur lever, les six portes de leur coucher. 5. Toutes ces portes se trouvent l'une après l'autre dans le même alignement, et à droite et à gauche se trouvent pratiquées des fenêtres. 6. D'abord on voit s'avancer le grand luminaire, qu'on appelle soleil, dont l'orbite est comme l'orbite du ciel, et qui est tout resplendissant de feu et de flammes. 7. Le vent chasse le char sur lequel il est monté. 8. Mais bientôt il s'incline vers le nord pour s'avancer vers l'Orient, il tourne en passant par cette porte, il éclaire cette partie du ciel. 9. C'est ainsi qu'il s'annonce dans sa carrière le premier mois. 10. Il part par la quatrième de ces portes qui est à l'Orient. 11. Et à cette quatrième porte qu'il franchit le premier mois, il y a douze fenêtres ouvertes d'où s'échappent des torrents de flammes, quand elles s'ouvrent à l'époque qui leur est marquée. 12. Lorsque le soleil se lève dans le ciel, il passe par la quatrième porte pendant trente jours, et par la quatrième porte du côté de l'Occident il descend en ligne droite. 13. Après ce temps, les jours grandissent, les nuits sont diminués pendant trente jours. Alors le jour est de deux parties plus longs que la nuit. 14. Le jour, en effet, a dix parties, tandis que la nuit n'en a que huit. 15. Cependant le soleil passe par cette quatrième porte, et se couche en passant par la porte correspondante, puis il se rapproche de la cinquième porte, qui est à l'Orient, pendant trente jours, et il se couche de même en passant par la porte correspondante. 16. Alors le jour est encore augmenté d'une partie, en sorte que le jour a onze parties, la nuit décroît et n'en a que sept. 17. Alors le soleil s'avance vers l'Orient en passant la sixième porte, et il se lève et se couche en passant par cette porte pendant trente jours. 18. En ce temps, le jour est deux fois plus long que la nuit, en contient douze parties. 19. Quant à la nuit, elle diminue dans la même proportion et ne contient que six parties. 20. Enfin le soleil se décline, en sorte que le jour diminue pendant que la nuit augmente. 20. Car le soleil revient vers l'Orient, en passant par la sixième porte, par laquelle il sort et il entre pendant trente jours. 21. Après cette période, le jour diminue d'un degré, il n'a donc plus que onze parties, tandis que la nuit en a sept. 22. Le soleil quitte l'Occident, en passant par la sixième porte, et s'avance vers l'Orient, se lève par la cinquième porte pendant trente jours, et se couche également à l'Occident en passant par la cinquième porte. 23. À ce moment le jour est diminué de deux douzièmes en sorte qu'il a dix parties, tandis que la nuit en a huit. 24. Or, le soleil passe à l'Orient comme à l'Occident par la cinquième porte. Enfin il se lève par la quatrième pendant trente et un jours, et se couche à l'Occident. 25. À cette époque le jour est égal à la nuit, en sorte que l'un et l'autre ont également neuf parties. 26. Alors le soleil quitte cette porte, et s'avançant vers l'Orient, passe par la troisième porte aussi bien à son lever qu'à son coucher. 27. À partir de cette époque la nuit s'accroît pendant trente jours, en sorte que la nuit comprend dix parties, tandis que le jour n'en comprend que huit. 28. Alors le soleil sort par la troisième porte et va se coucher pareillement par la troisième porte à l'Occident pendant trente jours. 29. Puis il passe la seconde aussi bien à l'Orient qu'à l'Occident. 30. En ce temps la nuit a onze parties et le jour sept seulement. 31. C'est le temps que le soleil passe par la seconde soit à son lever soit à son coucher. Puis il décline et arrive à la première porte, qu'il franchit pendant trente jours. 32. Il se couche également par la première porte. 33. Alors la nuit est double du jour. 34. Ainsi elle a douze portes, pendant que le jour n'en a que six. 35. Et quand le soleil est arrivé à ce point il recommence sa carrière. 36. Il passe par cette porte, pendant trente jours, et se couche dans la même porte à l'Occident. 37. Dans ce temps la nuit diminue d'une partie, elle n'en comprend que onze. 38. Quant au jour, il n'a que sept parties. 39. Alors le soleil passe par la seconde porte, à l'Orient. 40. Revient par celle qu'il avait fui d'abord pendant trente jours, se levant et se couchant aux deux portes correspondantes. 41. La nuit diminue encore, elle n'a plus que dix parties, et le jour huit. Le soleil passe par la seconde porte soit à son lever, soit à son coucher, puis il s'avance vers l'Orient, se lève par la troisième porte pendant trente jours, et va se coucher à la porte correspondante de l'Occident. 42. La nuit continue à décroître, elle ne contient plus que neuf parties, autant que le jour, alors il y a égalité entre l'un et l'autre, l'année est à son 364e jour. 43. Ainsi c'est la course même du soleil qui produit la longueur ou la brièveté des jours et des nuits. 44. C'est lui qui fait que le jour s'accroît successivement, que la nuit diminue dans le même rapport. 45. Telle est la loi du cours du soleil, il s'avance, il recule tour à tour. Telle est la destinée de ce grand luminaire destiné à éclairer la terre. 46. Ce luminaire auquel Dieu dès le néant a donné le nom de soleil. 47. Car ainsi qu'il entre et qu'il sort, sans jamais avoir de relâche, fendant jour et nuit en son char les plaines éthérées. Sa lumière éclaire sept parties de la lune, mais leurs dimensions à toutes deux sont égales.